Un mythe en statue, c'est Saddleswell, c'est oui le fameux Saddleswell. Bienvenue dans le Saint-Dessin de l'élevage irlandais, ici avec Mathieu Legas, le représentant de Coolmore. Alors, Saddleswell est arrivée cette année, la statue en tout cas est arrivée cette année, cette année dans cette cour d'étalons. Saddleswell est arrivée juste cette année, ici, dans le Stallion Yard. Pouvez-vous nous donner quelques explications ? C'était un grand horse, un très bon horse pour Coolmore, comme le sire et le sire des sireurs. Pour lui donner le respect, nous avons eu une nouvelle statue pour lui, qui est maintenant dans le Stallion Yard. Et il regarde son fils, Galileo, et Galileo regarde son fils, Glenn Eagles. Effectivement, c'est une marque de respect en fait envers Saddleswell, ce qui a tellement apporté à Coolmore. Il a finalement aidé à construire ce que vous allez découvrir ici, c'est-à-dire la grande cour d'étalons. La grande cour d'étalons que nous voyons ici, avec de nombreux fils de Saddleswell, bien sûr le plus célèbre c'est Galileo. Galileo et des petits-fils désormais, il s'agit de Glenn Eagles, qu'on va découvrir en quelques instants. Alors il y a la foule devant le box de qui ? Et bien tout simplement de Galileo qui est ici derrière nous, mais aujourd'hui Galileo ne sort pas. En revanche, on découvre son fils. Il y a beaucoup de gens devant le box de Galileo, le superstar qui ne va pas sortir aujourd'hui. Mais il y a une possibilité de découvrir le nouveau Stallion de Coolmore, son de Galileo, c'est Glenn Eagles. Oui, alors Glenn Eagles était un champion 2 ans, un champion 3 ans. Mais avant ça, c'est un pédigré exceptionnel puisque sa mère, qui est gagnante de groupe 2, est une propre soeur de John's Causeway et Glenn Eagles est par Galileo. Ce qui a produit un très bon choix à la 2 ans puisqu'il est gagnant de son maiden facilement. Il gagne groupe 3 d'abord, ensuite groupe 2. Ensuite il gagne groupe 1 en Irlande et il passe le poteau en tête dans Jean-Luc Lagardère. Il est revenu à 3 ans, il a gagné les Guinées anglaises, les Guinées irlandaises. Et il a gagné les St. James Palastex en faisant une très belle démonstration. Malheureusement après on a pas eu une très belle saison, on a eu besoin de terrain rapide. Mais on rentre un cheval qui était un très très bon miler avec beaucoup de précocité. Alors finalement, tu veux nous faire aussi la traduction en anglais ? Ou alors je veux la forêt ? Non, la traduction en anglais. Résumé, pour résumer la situation de Glenn Eagles, il était championnat 2, championnat 3, c'est ça ? Oui, exactement. Il a gagné les mennat 2 très facilement. Et puis il a gagné groupe 3, il a gagné groupe 2. Il a gagné le groupe 1 national. Il a gagné le premier poteau dans Jean-Luc Lagardère dans une très bonne race. Et il est revenu à 3 ans, il a gagné l'anglais, l'ariche Guinée et le St. James Palastex. Ce qui est, comme nous le savons, une très bonne saison de stallion. Et en plus, il a une des meilleures pédigrées dans cette yard. C'est une saison de full sister de Jean-Skazoui. Il est un nouveau stallion, mais comme je peux le voir, il est vraiment le type, un type de son de Galileo. Avec les bonnes, avec sa tête. Est-ce que j'ai fait une erreur ou est-ce que c'est correct ? Non, il a pris beaucoup d'un père. Il a une belle tête, beaucoup de qualité. C'est un très bon travail de Galileo et ses meilleures pédigrées. Donc tous les pédagogues qui l'ont vu, ils l'ont absolument aimé. Donc, j'espère. Effectivement, quand on voit sortir du boxe Glenn Eagles, on a l'impression de voir sortir son père. Il a de l'os, il a exactement la même tête, la même taille. Voilà, c'est le portrait caché, craché de son père Galileo. Et on espère bien sûr qu'il va se saillir, produire aussi bien. Alors, on vient de parler de la descendance de Galileo. On va parler de la descendance de l'autre père fondateur de Coolmore, c'est-à-dire d'Anne Hill à travers son petit-fils. Ex-Célébration. On a parlé de Glenn Eagles sur la ligne de Galileo et maintenant on va parler de Daniel Hill, l'autre père de Coolmore. Qu'est-ce que tu peux dire de lui ? Ex-Célébration était un très bon racer. Il a gagné 3 groupes 1. Il a gagné le Moulin à 3. Il a gagné le Jacques Le Marois. C'était un grand racer. Il était quelques fois secondes derrière Frankel, mais il était toujours un très bon racer. Il a essayé de combattre chaque fois pour gagner la race. Il a eu son premier 2 ans en 2016. Il a eu des très bons racerings de l'année dernière. Il y a eu beaucoup de racerings qui vont être le bon racer. Et nous avons quelques racerings dans le Ballet d'Oil. Donc, nous sommes très excités pour avoir un 2 ans à venir sur le racer dans les prochaines semaines. avec son next 8 months. Effectivement. Donc, un cheval qui a été le rival de l'invincible Frankel. Comme tu viens de nous le dire en anglais. Un super cheval qui a gagné des groupes 1 aussi en France lorsqu'il ne rencontrait pas Frankel. Eh bien, cette année, il va rencontrer Frankel à travers sa production. Parce que les productions auront 2 ans. Espérons pour vous qu'il prenne sa revanche. Maybe this year, with the progeny, Ex-Célébration, we take his revenge against Frankel now. Oui, il faut espérer. On sait que c'est... On est très, très contents des yearlings qu'il a produit. Avec beaucoup de qualité. Et ils ont l'air d'être des chevaux assez précoces avec de la vitesse. Donc, ils sont partis chez les bons entraîneurs. On a nous-mêmes quelques-uns à un Ballet d'Oil. Et chez d'autres entraîneurs. Voilà, tout le monde a l'air d'être ravi de leurs chevaux. C'était tellement un bon cheval lui-même qu'on n'a plus qu'à espérer. A very important year for Ex-Célébration. The first crop of 2 years old. There are many in Ballet d'Oil. There are many in good trainers in England, in Ireland. Maybe in France too. So, cross-finger for Ex-Célébration. Pour moi, has a great honour. He's standing in the box of the famous Saddleswells. His grandfather to my game. C'est un grand honneur pour moi que de stationner dans le box de Saddleswells. Son grand-père. Pourquoi ce choix ? Ça vous fait voir à quel point on croit en ce cheval. Quand il a gagné ce Derby d'Epsom d'une manière exceptionnelle en venant de derrière après le Tottenham Corner. Voilà, pour nous c'est une vraie course de sélection. Comme disait Frédéric Tezio, le Epsom Derby. Alors je te coupe parce que justement tu parles du... We are talking about the Epsom Derby. They said that the horse pour moi was in the Saddleswells box to show how they trust this pour moi. Because he won this and you were talking about Frederico Tezio. Exactement. Sorry. We believe that it's one of the best races in the world. And so probably it's the best race as a selecting stallions. And you can show where Galileo won it and Camelot and Pour moi and Australia. And Pour moi is doing well so far. He has a very good three that won Black Type and he had few two years old winners. Obviously this year with his first two years old it's going to be his big year. And we have plenty of hope for him. Effectivement un gagnant de Derby d'Epsom. Alors il a eu ses premiers deux ans en 2016 Mathieu. Mais évidemment un gagnant de Derby c'est plus avec ses trois ans qu'il va s'exprimer. Enfin c'est ce qu'on imagine n'est-ce pas ? Exactement. Il a fait une bonne année avec ses premiers deux ans. Avec une gagnante de Black Type et placée de groupe. Il a eu quelques autres gagnants en deuxième partie de l'année. Et voilà cette année avec ses premiers trois ans. C'est son année pour lui. Et les rapports pour l'instant sont très bons. Alors des gagnants de Derby d'Epsom il y en a à Coolmore pour moi. sous l'entrainement français d'André Farbe. Camelot qui est ici. Et Australia, c'est Alzan qui a considérablement changé physiquement depuis l'an dernier. Il attaque sa deuxième saison de monde. Donc beaucoup de gagnants de Derby d'Epsom, including l'Australia, n'est pas le même horse que l'année dernière. Non, il a fait beaucoup de force et il a fait très bien. Donc nous sommes très heureux avec lui. Ses premiers coups ont été bornés les derniers jours. Il semble qu'il y ait beaucoup de qualité. La qualité des Galiléos et la qualité d'Australia lui-même. Et il a gagné le Derby, mais pas seulement le Derby. Peux-tu vous rappeler que l'Australia est encore une jeune horse et a été une super star ? Non, il a été un champion de monde. Il a gagné ses médecins très bien dans l'Arlande. Et il a gagné le groupe 3 par 6 lengths à 2 ans. Et il a retourné à 3 ans. Il a gagné dans le Guinness, c'était un peu plus rapide à la Guinness. Donc nous sommes très heureux avec ça. Et puis il a gagné le Derby dans l'un des plus rapides. Et il a gagné le Derby aussi. Le Derby et l'international ! Il a gagné le Derby dans l'un des plus rapides. Et puis il a gagné le Derby. Et il a gagné le Tumont international. C'était une très bonne race. Donc nous avons beaucoup de respect pour ce horse. Et il finit très bien quand il a gagné à l'Arlande. Donc nous cherchons à avoir plus de folles dans l'un des plus rapides. Il faudra revenir au mois de juin. Parce qu'il y a 160 folles qui sont attendues d'Australia. Donc on les attend avec la plus grande impatience. ... ... ... ... ... ... ... ... ...